Le village est d'Anono au rythme des législatives. Ici à Kawatara, candidat du Front populaire ivoirien FPI est à sa deuxième participation après 2016. Pour lui, l'enjeu est de taille. Le message s'est invité nos concitoyens et concitoyennes à venir voter parce qu'il est important de rentrer dans le jeu institutionnel. Il est important qu'à l'Assemblée, il y ait des débats contradictoires qui permettent de renforcer la démocratie et de donner davantage de chance aux libertés, à la dignité de s'exprimer. Évidemment, nous avons écouté les populations. Elles ont fortement exprimé leur volonté de changement. Nous espérons que ce changement se fera. Osons le changement. Nous pensons qu'ensemble, nous y arriverons. La liste « Osons le changement » entend contribuer au renforcement de la démocratie. Auguste Diagou est natif de Blocos. C'est le plus jeune candidat des législatives 2021. À 25 ans, Auguste Diagou veut porter le message des jeunes à l'hémicycle. Il est nécessaire pour nous jeunes d'être éveillés, d'être conscients, d'être engagés pour une jeunesse respectable, pour une jeunesse bien éduquée, une jeunesse qui ne se laissera plus manipuler à barrer les routes, à casser les biens publics. Nous sommes jeunes, nous avons le minimum et c'est avec ce minimum que nous travaillons. Donc la stratégie principale, c'est de faire du porte-à-porte. Deux candidats réunis au sein de l'Alliance, les 1000 volontaires veulent promouvoir l'indépendance politique de la commune de Cocody. Serge Amissa et Serge Ghibré sont en route pour le triomphe de la liberté. Cocody a toujours été à l'avant-garde des choix démocratiques. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut confirmer ce qui a été décidé en 2016, c'est-à-dire être indépendant de tous les partis, être libre de tous les partis. Les populations qui sont condamnées à être locataires à vie, il faut trouver des mécanismes pour l'accès à la propriété. Aux jeunes qui acceptent de faire tous les travaux, il faut une aide personnalisée à la jeunesse active pour créer l'émulation autour de tous ceux qui ont envie de travailler. Dambélé Boué Junior arpente les rues de Cocody à la recherche d'électeurs. Sa stratégie, la proximité. Je demande aux jeunes qui étaient découragés de l'activité politique de la Côte d'Ivoire de se mobiliser derrière le candidat Dambélé que je suis. Je suis le candidat de l'espoir. Donc dire aux jeunes que c'est possible. En tant que jeunes, nous avons aussi notre mot à dire. Nous allons remporter ces élections. Nous y croyons et nous croyons, nous avons confiance en la population de Cocody, en la jeunesse de Cocody. Étudiant, Dambélé Boué veut compter sur les jeunes de Cocody. Dambélé Boué veut compter sur les jeunes de Cocody. C'est parti !